Voilà, je continue à te demander calmement, gentiment de quitter mes biens, quitte mes maisons, quitte mes voitures, rembourse-moi mes sous. Je continue à le dire, parce que cette histoire va prendre des tournées terribles. Je continue à te demander tranquillement, calmement, les plus de 20 valises pleines de richesse que vous m'avez détournées. Ton néodré, Ngo Song, l'épouse d'un autre, remplie de maladies aussi, parce que j'ai toutes les preuves. Vous vous êtes installé, tu as installé une pute mariée d'armes et biens à Yaoundé. Les gars, je vous raconte mon histoire, une de mes histoires, une de mes épopées avec ce malade mental de Sam Sévérin Ngo. Comme d'habitude, en fait, moi, tout ce que je dois faire, c'est rester en Europe, lui envoyer les millions. Il a installé carrément une pute maigrichonne, malade, avec preuve à la pluie, dans mes maisons. Je me rappelle à l'époque, c'était à Yaoundé, je louais un appartement, parce que quand on s'est mariés, j'ai trouvé le monsieur dans une situation pas possible, de misère totale. Il vivait dans un genre de trou dans lequel il y avait plein de, je ne sais pas comment vous appelez ça, la verdure dans la maison, les asticots partout. Il y avait de tout, de tout, de tout partout, la crasse, huit mois de loyer, huit mois de loyer impayé, je peux vous envoyer chez son bailleur, huit mois de loyer impayé. Je suis arrivée, j'ai trouvé cette misère, mon Dieu, je ne pouvais pas imaginer que des êtres humains en plein XXIe siècle peuvent vivre dans une misère. Il achetait un verre de riz, un verre de riz, j'étais cinq dans la maison ou quatre. Un verre de riz, je vous assure, du jamais vu. Je suis arrivée, je les ai sortis de là, sortis de là vraiment comme Rambo peut sortir, parce que moi c'était vraiment la pitié, la pitié. Je les ai sortis de là, je les ai installés dans un appartement de luxe, que je payais à 150 000 francs CFA. J'ai payé une année entière, j'ai payé ces huit mois de loyer impayé là-bas, j'ai tout réglé, j'ai sorti ces enfants, j'ai trouvé ces enfants. Ces trois filles ne fréquentaient pas, il y avait une qui était soi-disant dans un collège privé, je ne sais pas, soit privé, soit catholique, en fou. Mais elle était à la maison parce que le père n'avait pas réussi à payer la deuxième tranche. La prostituée qu'il avait exploité à l'époque ne voulait plus donner, ne voulait plus donner, donc elle était partie, elle avait claqué la porte. C'est moi qui suis venue ressortir cette fille de là, je l'ai renvoyée en fou au collège. Alors, le loyer, la maison que j'ai prise, le loyer que j'ai prise, 150 000 francs, vous savez ce que c'est ? J'ai payé une année entière. Monsieur, dès que j'ai tourné le dos, il a installé sa pute dedans, une certaine gossongue, Audrey, vous voyez le machin, vous parquez en courant. Mariée de surcroît, mère de six enfants, ça dit en fait une poule pondeuse. Elle n'a rien fait d'autre de sa vie, on m'a dit que leur maman, j'ai appris que leur maman leur a dit à ces filles-là, que votre chiffre, votre fonds de commerce, c'est votre entrejambes, donc elles n'ont fait que ça. Parce que vous n'allez pas me dire comment une femme mariée peut aller quitter son mari, aller s'installer dans la vie d'une autre femme. De surcroît, une autre femme qui paye tout, ce n'est même pas la vie d'une autre femme où on peut dire que c'est le mari qui fait tout et tout. Tu viens, on te dit que non, c'est une femme qui apporte tout à cet homme, tu t'installes. A l'époque, je lui avais donné trois véhicules, enfin je garais mes trois véhicules, Bolide, ce n'était pas n'importe quel véhicule, je vais vous donner le nom. Les marques, mademoiselle, madame conduisait mes véhicules, elle montait, descendait, j'ai toutes les photos, tous les selfies, tout ce qu'ils ont fait. En plus ces enfants à qui je payais les études, à qui j'ai donné la vie, je leur ai apporté des smartphones, des tablettes. A l'époque, là, c'était rare, il fallait vraiment être les filles pour avoir des tablettes et des smartphones. J'ai fait tout ça parce que j'ai eu pitié de cette famille, surtout qu'on m'avait dit que toutes les mamans étaient mortes. Je me suis dit, bon, Geneviève, toi tu as fini ton travail, tu as élevé tes enfants très tôt, j'ai eu des enfants très tôt, je les ai élevés très tôt. Je me suis dit, pourquoi pas, si le ciel m'a permis d'avoir un peu, pourquoi pas aider une famille ? Parce que si c'était une question d'hommes, je ne pense pas que je serais allée chercher un homme en Afrique, sincèrement. C'est vraiment bloc. Alors, il a installé, entre autres, parce que d'habitude, il n'a pas une seule. Elle, elle croyait que c'était elle qui était installée, mais il y en avait, c'était le défilé, le défilé chez moi. Alors, quand j'apprends ça, je prends un avion, normal, je me suis mariée, de temps en temps, il faut bien descendre voir sa famille. J'atterris à l'aéroport de Yaoundé, déjà le mari ne vient pas me chercher, il n'est presque jamais venu me chercher, sauf quand il savait que peut-être il y a plein de cadeaux qui arrivent. Il n'est pas venu me chercher, j'atterris à l'aéroport, à 22 heures, le temps de prendre les bagages et tout le reste. Il est minuit, je sens qu'il y a quelque chose qui ne va pas, parce que vous savez, il y a toujours un sixième sens quelque part qui nous parle. Bon, je tourne un peu parce que le temps de faire ma vidéo, le temps de faire ma vidéo, donc je tourne un peu avant de me lancer à la course, parce qu'en fait, je vais en Italie à Petite Foulée, comme ça, j'y vais à Petite Foulée, 15 kilomètres, parce que j'ai un souffle puissant d'une femme propre qui n'a jamais fait de saleté dans sa vie. Au passage, j'ai eu 13 gosses, regardez-moi, 13 gosses. Donc, j'ai un souffle, j'ai une puissance, j'ai une force, j'ai une force de la nature, une santé de fer. Et c'est ça qui fait mal à des malades manipulateurs comme Sam Sévérangou. Il ne comprend pas. Moi, qu'il appelle grand-mère, quand il voit tout ce que je réussis à faire tous les jours, mon chiffre d'affaires, comment je travaille dur pendant que lui, il est couché à distribuer les maladies. Bon, je parlais donc de mon arrivée au Cameroun. Il est minuit. J'ai mon sixième sens qui me parle. Je fonce à la gendarmerie du quartier où je louais ma maison. Je vous rappelle que c'est moi qui ai loué cette maison. J'ai payé une année entière d'avance. Je fonce à la gendarmerie. Je dis aux gendarmes de garde que, bon, écoutez, je viens quand même signaler parce qu'on ne sait jamais. Je viens quand même signaler car on ne sait jamais. Je sens que je vais rencontrer des difficultés. Je suis en train de vouloir rentrer chez moi. Je sens que je risque de rencontrer des difficultés. Est-ce que vous pouvez m'accompagner ? Le gendarme appelle son collègue. Il lui dit, bon, écoutez, écoute, j'arrive, cette dame doit être en difficulté et tout. On arrive à la maison, dans ma maison, mariée légalement, mariée légalement, j'arrive, je sonne, je sonne chez moi, dans mon appartement. Les bordels, les prostituées filles de Ango se mettent à la fenêtre. Écoutez bien l'histoire, mes gens. Quand vous entendez qu'à un certain moment, la femme a marre et elle est obligée de tout sortir. Je vous ai dit, je vais vous en sortir des choses, vous n'en reviendrez pas. Ce mec que vous voyez, c'est un malade. Vous ne pouvez pas savoir ce que j'ai enduré auprès de ce type. C'est un malade. Vous qui le côtoyez, il va vous montrer. Je vous ai demandé où sont les mères de ces filles. Quand on parlait même des mères de ces filles, où sont les autres copines ? Je vais vous donner le nom de certaines familles. Il y a une qui travaille à la caisse. Elle est dans la terre aujourd'hui, enterrée. Enterrée, ces enfants m'ont appelée. La honte. La honte. Les témoignages terribles. Terribles. Vous êtes en train de jouer avec un criminel ambulant. J'atterris sur mon appartement, avec le gendarme bien sûr. La preuve que je ne suis pas une femme à problème. Parce qu'une personne qui s'en va prendre un gendarme, c'est pour justement prouver qu'elle n'est pas venue pour les problèmes. Comment une femme peut entrer chez elle après avoir fait deux mois hors du pays ? Elle veut rentrer tout simplement chez elle. Elle se sent en insécurité. Elle a peur. Elle va chercher et prend un gendarme pour la protéger. Et protéger tout le reste. Les prostituées, les petites prostituées de mon mari, Audrey, celle qu'on appelle Audrey Bilo, que j'ai ramassée dans un bordel à Vougada. C'est elle qui se met à la fenêtre. Elle me dit, papa a dit que personne n'entre ici. À la fenêtre, c'est-à-dire un appartement de luxe, avec marbre et tout. Elle se met derrière les antivols. Elle ne m'ouvre pas la porte. Elle se met derrière les antivols. Elle me dit, papa a dit que personne n'entre ici. C'est moi, personne. Moi qui suis venu vous sortir de la merde. Moi qui suis venu vous sortir du trou dans lequel vous étiez. Papa a dit que personne n'entre ici. Je lui ai demandé quoi ? Papa a dit que personne n'entre ici. Voilà la réponse qu'on m'a donnée à travers la fenêtre. Le gendarme lui demande quoi ? Le gendarme était sidéré. Une femme qui vient d'un long voyage, plus de neuf heures de vol. Vous lui dites qu'elle n'entre pas chez elle. Elle va où ? Papa a dit que personne n'entre ici. Moi je ne veux pas être au centre. La Audrey que j'ai ramassée dans un bordel. La fille est née d'Ango. Papa a dit que personne n'entre ici. Et moi je ne veux pas être au centre de vos histoires. Pourquoi quand les éléphants se battent, c'est les arbres qui en pâtissent ? Voilà ce que une... Je ne sais même pas comment est-ce que je peux la qualifier. Voilà la réponse. Alors, je n'en revenais pas. Je me demande pourquoi est-ce que comment j'ai fait pour ne pas faire un AVC ce jour-là. Je lui ai demandé mais tu te rends compte ma fille ? Tu te rends compte ? C'est moi qui vous installe, c'est moi qui sors mon argent. Vous pensez que mes enfants n'ont pas aussi envie de jouir de ça ? C'est moi qui vous installe, c'est moi qui vous fais tout. C'est moi qui vous sors de la merde. Tu me dis que tu ne dois pas entrer chez moi ? Et je vous rappelle qu'il faisait froid ce jour-là. J'étais transie de froid. J'étais transie de froid. À l'erreur, chêne. À l'erreur, chêne. Elle dit, jamais. Tu n'entres pas. Et le gendarme lui demande alors, où est ton père ? Elle dit, il n'est pas là. Il n'est pas là. Il est minuit. Un père de famille. Il n'est pas là. Entre-temps, à travers les vitres, on voit la Audrey qui passe avec une de mes tenues jogging. Une de mes vêtements. Parce qu'elle est portée, la Audrey la pute, voilà. Elle s'est bien portée mes perruques, elle portée mes vêtements. On la voit passer à travers. J'ai dit aux gendarme, voilà la femme qui est installée chez moi. Elle est installée chez moi avec mon jogging. Avec mon jogging sur le corps. Et mes perruques. Elle s'était installée la tisa. Elle mangeait, elle vivait. Elle s'envoyait en l'air. Sur le travail d'une autre femme. Après, quand les choses vous arrivent, vous dites que... Pourquoi, 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 pourquoi ? On m'a laissée dehors. Le gendarme lui a demandé d'appeler son père à cette fille. Elle a appelé son père. Le père dit que... Il couchait dans un hôtel, il était sans balma. Et aussi, bien sûr, avec une autre. Comme d'habitude. Il ne peut pas faire deux heures, trois heures de temps sans s'envoyer en l'air. Deux heures, trois heures de temps. C'est-à-dire, quand je vais vous envoyer les preuves de tout ce dont je vous parle là, vous n'en reviendrez pas. À quelle allure ce monsieur est en train de distribuer sa maladie aux pauvres jeunes filles ? Il les prend au berceau. Ça peut être des 12 ans. Ça peut être des 15 ans. Ça peut être... C'est-à-dire, il n'a pas de problème. D'ailleurs, une fois, si vous suivez ses vidéos... Si vous suivez ses vidéos, il y a ses vidéos dans YouTube. Quand il m'insultait, dans une des vidéos, il a dit qu'avant de rencontrer cette femme, j'étais avec les petites filles du village. Il l'a dit lui-même. Allez regarder dans YouTube. Dans une de ses vidéos, il me descendait sur Oumarik Tenda. Allez regarder. Parce que moi, je parle avec preuve. Donc, il les prend au berceau. Moi, j'étais ce que j'ai, j'étais ce qu'on appelle... Enfin, je suis ce qu'on appelle la banque, le coffre-fort. Voilà, le coffre-fort de toute la bande de secours. Voilà. Donc, le gendarme, donc, le prend. Il dit, je suis, je suis, je suis... Un super de famille. Tu ne savais pas que ta femme arrivait ? Tu fais quoi, Mbalmaio ? Et ta prostituée fait quoi dans la maison ? Voilà, donc, une femme. J'ai affaire, j'ai une femme qui vient de voyager. Qu'est-ce que j'en fais ? Je la mets ouf. Où est-ce que je la mets ? Voilà les questions que nous avons. Mais il a fait un bouquin. Je ne veux pas d'elle. Je ne veux pas qu'elle entre chez moi. Qu'est-ce qu'elle est venue faire ? Une femme, elle ne travaille pas à Monaco ? Qu'est-ce qu'elle vient faire ici ? Est-ce que je lui ai donné l'autorisation de venir ? Donc, mon argent doit descendre tous les jours au Cameroun. Moi, on ne me donne pas l'autorisation de venir. Voilà les mots. Le gendarme, il est là, j'ai même son numéro de téléphone. Il peut venir témoigner un jour. Ah, je ne veux pas. Je ne veux pas de ça. Et tout, et tout, et tout. Ce n'est pas comme ça. Ça ne se passe pas comme ça. Voilà. Il a fait un bouquin au téléphone. Et tout, et tout, et tout. Alors, ce jour-là, en voyageant, j'avais ramené la clé d'une de mes voitures. D'une de mes voitures, une juque. Par hasard, comme ça, elle était dans mon portefeuille. Je me suis dit, ok. Surtout que mes indiques m'avaient dit que dans la journée, madame, la Tisa se pavanait avec cette juque. Dans la journée, avec un de ses amants. Un de mes indiques m'a dit qu'on l'a vu se pavaner avec un de ses parents que le mari, lui, il est en train de s'envoyer à l'air à Palmaio, et Bolo va partout. Elle se balade à Yaoundé avec une de mes voitures. Donc, qu'est-ce que j'ai fait ? J'ai voulu crier dans le quartier. Après, je me suis dit, pourquoi est-ce que je vais descendre si bas ? J'ai voulu faire un bouquin. Je me suis dit, pourquoi je descends si bas ? Pour un rien-ton. Un rien-ton, un machin que j'ai ramassé à la poubelle. Je me suis demandé, pourquoi est-ce que je vais descendre si bas ? J'ai sorti tout simplement la clé d'un de mes véhicules parce que je vous assure que dans sa cour, il y avait trois véhicules que je garais là-bas. J'ai sorti tout simplement la clé, le double des clés de ma juque. J'ai démarré la juque. Et quand je démarre la juque, ces filles se mettent à crier. Écoutez bien la mentalité des malades, des gens qui n'ont pas eu d'éducation. Dès que j'ai sorti la clé, j'ai démarré la juque. J'ai demandé aux gendarmes d'entrer. C'est là où elles ouvraient les portes. Elles voulaient venir arrêter. Même la perte, même la tisa est sortie avec mon jogging. Alors que je venais de faire plus de deux heures de temps sur la viranda, sur la loudia. À supplier que vous laissez-moi entrer, je suis fatiguée. Laissez-moi entrer, je suis fatiguée, je vous en prie. Est-ce qu'on fait ça à quelqu'un ? C'est quand je démarre mon véhicule que tout le monde, on ouvre les portes, se branle le bas de combat. Papa, papa, elle est en train de prendre la voiture. Papa, elle a démarré. Donc, on ne veut pas de moi, mais mes voitures sont chasse gardées. Vous vous rendez compte, jusqu'où ces gens sont dangereux. Vous vous rendez compte, jusqu'où ? Dites-moi, mais Jean, quel être humain peut supporter ça ? Quel être humain peut supporter ça ? Donc, pendant que j'étais en train de rouler, Superman m'appelle. Ah, tu as retrouvé mon téléphone ? Quand j'étais sur la loudia à supplier, à sonner, tu m'as appelé pour me dire que, écoute, vraiment, je me retrouve face à une situation. Ma chère m'a fait, je m'excuse, va d'abord à l'hôtel et puis on arrangera. Tu m'as appelé ? Non. Mais, dès que j'ai démarré un de mes véhicules, tu as trouvé mon mot au téléphone, tu m'as appelé à deux heures du matin. Il m'appelle à deux heures du matin. Est-ce que c'est normal ? Pourquoi tu démarras ce véhicule ? Nous sommes bien communs. Voilà le mot qu'on me sort tous les jours. Les biens communs, ce sont mes choses, mes argents, mes voitures, mes maisons, et tout, et tout. Mais il n'y a pas moi dedans. Moi, je n'existe pas dans les biens communs avec M. Sam Sévélien Ngogon. Sam Sévélien Ngogon, Tamac Geneviève n'existe pas dans les biens communs. C'est ses affaires, c'est sa richesse. Voilà. Nous sommes bien communs. Tu n'as pas le droit. Pourquoi tu viens prendre un véhicule dans la cour ? Tu ne sais pas que, avant de prendre... Je suis le chef de famille. Ah bon ? Tu es le chef de quoi ? Tu es le chef de quelle famille ? Tu es le chef de quelle famille ? Tu sais ce que c'est qu'un chef de famille ? Un chef de famille s'en va travailler le matin. Il ramène la bourse à la fin du mois. Il s'occupe de sa femme. Il prend soin de sa femme. Il est attentionné avec sa femme. Il lui demande tous les jours comment tu vas, comment tu as dormi. Un chef de famille n'aligne pas les putes dans la vie d'une pauvre femme. C'est ça un chef de famille. Voilà l'image de ce que moi j'ai, l'éducation qu'on m'a donnée, de ce que c'est qu'un chef de famille. Allez, je t'invite en Italie faire les 15 kilomètres. Allez, lève-toi petit vieillard de 60 ans. Viens courir avec moi. Allez ! Allez, à tout à l'heure. Vas-y, vas-y, allez, viens, on y va. Toc, 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 toc. Je t'invite. Viens, je t'invite. Viens, je t'emmène en Italie où tu voudras. Espèce de... Espèce de... Ce que je pense. Et tu sais très bien ce que je pense de toi. Vraiment. Rends-moi mes biens. Plus de 700 millions de francs. Rends-moi mes choses. Rends-moi mes choses. Rends-moi mes maisons. Rends-moi ma vie. Allez, à ciao ! Rends-moi. Rends-moi mes collègues...